Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment limiter le téléchargement de vos produits vendus via l'extension Easy Digital Downloads lorsque vous utilisez un site WordPress. Donc, cela répond à la question de Yanis qui me dit que l'acheteur reçoit un mail avec le lien de l'e-book. Donc là, dans son cas, c'est pour la vente d'e-book, mais c'est valable pour la vente de tous produits numériques puisque Easy Digital Downloads est une solution e-commerce WordPress pour vendre des produits numériques. Donc, c'est un peu le pendant de e-commerce, mais spécifique aux produits numériques. Donc, c'est moins lourd, peut-être un peu plus fiable, un peu plus stable. En tout cas, c'est une très bonne solution pour vendre des produits numériques. C'est celle que j'utilise sur ma boutique en ligne de traduction WordPress. Donc, par défaut, en effet, l'acheteur reçoit un mail avec un lien sur lequel il clique et automatiquement, ça télécharge le fichier qu'il vous a acheté. Et donc, par défaut, il peut cliquer autant de fois qu'il veut dessus. Il peut, en effet, comme l'indique Yanis, le partager à qui bon lui semble et n'importe qui peut, disposant du lien, peut donc télécharger le produit numérique. Ce qui, en effet, n'est pas terrible puisque votre objectif, c'est bien de gagner de l'argent et donc de vendre un maximum de fois votre produit. Donc, sachez qu'en natif, vous avez la possibilité de modifier ce réglage pour limiter les téléchargements. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on va aller directement dans l'administration de votre WordPress. Vous allez à téléchargement et ici, vous cliquez sur réglage. Et ça va se passer ici dans l'onglet divers. Donc, on clique sur divers. Et ensuite, on clique sous le sous-onglet téléchargement de fichiers. On ne va pas discuter aujourd'hui de la méthode de téléchargement. Ce n'est pas l'objectif du tutoriel. J'y reviendrai lors d'un prochain tutoriel vidéo puisque je vais faire une série complète sur Easy Digital Downloads lorsque j'en aurai le temps. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces deux éléments-là. Limite de téléchargement et expiration du lien de téléchargement. Alors, le premier, limite de téléchargement, c'est pour limiter le nombre de fois maximum que le fichier peut être téléchargé par achat. C'est-à-dire que vous avez le client A qui va acheter votre e-book X. Vous allez lui envoyer le lien. Et si vous permettez, par exemple, ici, 3, en fait, grâce à ce lien, l'e-book X pourrait être téléchargé jusqu'à 3 fois. C'est un nombre maximum. Donc, en effet, il pourra éventuellement partager avec d'autres personnes, mais en tout, il ne pourra être téléchargé que 3 fois. Donc, vous comprendrez que ça permet déjà de limiter la casse. Alors, certes, oui, 3 personnes différentes peuvent éventuellement en profiter, sauf que pour l'utilisateur, il n'a aucun intérêt à partager le lien parce que si jamais il perd son fichier, il ne pourra plus le télécharger à nouveau. Donc, ça va limiter, je pense, les ardeurs des gens qui partagent volontiers ce qui doit normalement être acheté. Donc, c'est déjà un bon début. Et ensuite, vous avez la possibilité aussi de permettre un délai d'expiration du lien de téléchargement. Donc, c'est-à-dire que même si aucun téléchargement n'a été fait, ou un seul, le nombre ici de téléchargements ne sera plus valable pour passer à un certain délai. Donc, vous voyez que par défaut, la valeur est de 24 heures à partir du moment où ils sont générés. Donc là, parce qu'on a mis 24. Donc, 24 heures, c'est une journée. Donc, si vous voulez laisser un peu plus de temps parce qu'il peut arriver, moi, je sais, il m'arrive d'acheter des produits et pas forcément de les télécharger tout de suite, notamment quand je profite de promotions et que j'ai un peu de trésorerie d'avance, mais je n'en ai pas forcément de l'utilité immédiate. Donc, je ne télécharge pas forcément immédiatement. Donc, réfléchissez bien. Laissez peut-être un peu plus de temps que 24 heures. Après, ça vous doit. Voilà, c'est un réglage que vous pouvez faire. Donc, si vous laissez ici sur 24 heures, vous allez donc laisser un délai maximum de 24 heures pour la validité du téléchargement et passer ces 24 heures plus personne ne pourra télécharger ce fichier. Enfin, en tout cas, pas via le lien vers cet achat. Donc, toute personne qui voudra en bénéficier sera obligée de faire un nouvel achat. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer les modifications ». Et maintenant, j'en ai terminé avec ce tutoriel vidéo qui, comme vous avez pu le voir, est simple et rapide à mettre en place. Je vous invite donc, si celui-ci vous a plu, à le liker ici en cliquant sur le pouce vers le haut. Ça se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Et pour aller plus loin, je vous invite également à cliquer sur le pouce ici dans la description où vous trouverez un certain nombre de ressources concernant essentiellement WordPress. Donc, vous allez trouver des liens vers des thèmes, vers des extensions, beaucoup d'éléments de tort. Et vous y trouverez aussi des liens vers des hébergeurs, à commencer par Odeswitch, l'hébergeur français, que je recommande volontiers et qui est mon principal partenaire WordPress. Donc, sachez que ces liens sont, pour la plupart des liens, affiliés. C'est-à-dire que si vous réalisez un achat après avoir cliqué sur le lien correspondant, je vais toucher une petite commission, sans que cela ne change pas que ce soit au prix que vous payez. C'est-à-dire que, en fait, que vous passiez par mon lien, ou que vous alliez directement sur le site du vendeur, vous payerez exactement le même prix. Alors, quel est l'intérêt pour vous ? Il est simple, c'est que plus je gagne d'argent via l'affiliation, plus je peux consacrer de temps à faire de nouveaux tutoriels vidéo. Donc, plus vous serez nombreux à faire des achats via mes liens, plus je pourrai faire de nouveaux tutoriels vidéo. Donc, c'est absolument pas obligatoire. Si vous ne voulez pas que je gagne d'argent, ne faites rien. Simplement, sachez que ça prend du temps quand même de faire des tutoriels vidéo. Donc, s'il n'y a pas une motivation quelque part, au bout d'un moment, je vais en faire moins, voire plus du tout. Comme tout le monde, j'ai des factures à payer. Donc, voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Je ne fais pas la morale, rassurez-vous. Simplement, je vous explique les choses comme elles sont. Après, c'est à vous de voir. Vous êtes seul maître, seul décisionnaire. Donc, faites ce qui vous semble bon. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501